bonjour à tous c'est julien des entreprises Qtvec je vous accueille aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui va nous permettre de regarder comment on fait pour apporter une modification à sa maquette et à consulter sa maquette alors vous avez dû recevoir un petit courriel ou un petit email de notre graphiste en vous indiquant que votre design était prêt à consulter donc vous pouvez vous connecter directement sur notre site sachant que ce tutoriel va marcher pour Qtvec graphique mais il va aussi marcher pour Qtvec america alors vous allez vous connecter au site et là tout en haut à droite vous avez un petit casque dessiné il suffira de cliquer dessus moi je suis déjà connecté mais vous pourrez vous connecter en rentrant votre courriel et votre mot de passe donc là vous allez vous connecter et vous allez arriver sur cet écran là vous allez retrouver vos maquettes en descendant un petit peu plus bas donc là dans notre cas on avait notre maquette qui se trouve à l'intérieur vous allez pouvoir consulter votre maquette la dernière maquette à jour donc on a déjà eu deux maquettes moi je suis bien sûr la deuxième maquette vous pouvez la regarder en cliquant dessus pour l'avoir un petit peu plus grand voilà on va retrouver toutes les informations de votre véhicule qui se trouve là le numéro de la commande et tout le design qui comporte votre kit d'autocollant si jamais tout vous convient vous avez juste à valider ici si quelque chose ne vous convient pas vous allez pouvoir demander une modification à votre graphiste tout simplement en cliquant ici demande ta modif et là vous allez pouvoir indiquer toutes les modifications à faire par exemple changer le numéro ou changer un sponsor une fois vous avez fini vous pouvez également nous fournir des fichiers donc par exemple moi je voulais que mon logo soit mis il soit julien velch c'est celui là et il n'a pas été mis au bon endroit et j'avais oublié de le fournir vous pouvez le fournir ici attention pensez bien à nous fournir des fichiers en points ai ou en points eps c'est des fichiers qui pourront être redimensionné à l'infini qui ne pixeliseront pas lorsqu'on va les imprimer une fois vous avez fait votre modification et vous avez inclus votre logo vous avez juste à appuyer sur envoyer là le graphiste a bien reçu votre commentaire il va pouvoir vous préparer votre nouvelle maquette généralement cela prend entre 24 et 48 heures avant de recevoir votre prochaine maquette vous allez pouvoir la retrouver dans commandes en cours lorsqu'il va nous la renvoyer nous aurez donc ainsi ici votre nouvelle maquette il vous suffira de cliquer sur valider votre maquette si jamais tout est bon pour vous et pour la lancer en production merci beaucoup